bonsoir bonsoir tout le monde ici louisanne venlandry de chez quintessence je suis là pour mon live du mercredi soir est ce que vous êtes là alors j'attends de voir et j'attends que les gens commencent à se connecter alors il ya déjà léa qui est là alors coucou ma belle léa alors mylène se joint à nous bon on est déjà il ya déjà cinq personnes en ligne ça va bien ça va bien allo lucie alors oui coucou tout le monde ce soir j'ai un thème spécial pour vous ce soir je viens vous parler de votre âme marielle allo marielle donc louise est avec nous coucou louise alors vous me faites des petits pouces vous me faites des petits coeurs quand vous vous joignez à nous france allo louise bon ça va très vite j'étais deux minutes en retard je crois ou à peu près ce soir ouais alors vous étiez déjà au rendez vous et c'est parfait on est déjà rendu près de 20 personnes alors ça va super bien alors à l'eau tout le monde ce soir on a un super plan de match laetitia coucou laetitia laetitia ouais 10 personnes bon alors des gens qu'on est rendu à 24 alors j'espère que vous allez bien en en cette pleine lune du vésac nathalie oui coucou alors lis savoir allo tout le monde valérie alors ça va bien ça va super vite ce soir les gens se se connectent sophie mireille allo tout le monde ça fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous ce soir allo sylvie bonsoir hé ça va bien on est rendu à 30 personnes déjà alors nous sommes dans une pleine lune aujourd'hui nous sommes pas dans une pleine lune ordinaire on est dans une pleine lune du vésac et je vais un peu vous en parler c'est pas mon thème de ce soir mais je vais un peu vous en parler allo rémi valérie bon les gens commencent rapidement à se connecter super alors cette pleine lune vous savez de toute façon hier je vous ai parlé à chantal allo oui enfin chantal vous pouvez vous êtes là avec moi être avec moi live donc hier je vous ai fait un coucou spécial je vous ai fait mon coucou surprise du mardi soir je vous ai parlé du schumann qui était vraiment intense il a été encore hier une partie de la journée aujourd'hui ça se calme et heureusement que ça s'est calmé aujourd'hui parce que aujourd'hui on a déjà la pleine lune qui est déjà ou une amplification déjà de ce qu'on porte salut chantal evelyn je continue de faire mes petits coucou encore à peu près pour deux trois minutes ensuite je rentre dans mon vif salut roxanne bienvenue parmi nous ce soir donc la pleine lune du vésac c'est vraiment je vous dirais la pleine lune la plus puissante de l'année c'est une pleine lune pour faire descendre l'amour dans notre coeur c'est la pleine lune pour se connecter à soi allo gina daniel salut léna salut tout le monde allo daniel donc voilà alors cette pleine lune du vésac est une pleine lune extrêmement puissante et c'est le temps aujourd'hui de venir faire des connexions profondes avec ce qui est important pour vous avec ce que vous voulez manifester dans des liens à c'est la pleine lune de l'amour l'amour c'est l'émotion du lien alors se mettre en lien avec soi bien évidemment se remplir notre coeur d'amour pour soi même dans un premier temps c'est ce qui est le plus important mais aussi venir nourrir ce coeur là en lien avec les autres avec les choses qui nous tiennent à coeur avec les gens qui nous tiennent à coeur le vésac est une vallée au tibet et c'est une vallée où on dit qu'à la pleine lune du vésac l'énergie du bouddha des sens sur terre et que l'énergie christique remonte vers le ciel donc c'est vraiment une grande énergie de descente et de remontée de grandes grandes connexions avec notre spiritualité et avec notre âme et ce que je trouve fantastique parce que vous le savez hier je vous ai fait le lien entre les vidéos gratuites sur l'âme que vous recevez depuis le début de la semaine alors je vous ai fait ce lien là avec les grandes 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 montées de schumann qui sont présentement sur terre qui ont pour but je vous le rappelle de décristalliser les vieilles choses pris dans votre être dans vos émotions dans vos organes dans vos champs d'énergie dans vos chakras c'est ça que cette grande montée de schumann vient faire elle vient nous nettoyer c'est pour ça que ça amène énormément de symptômes plus ou moins agréable selon où on est rendu et comment on est un extra sensible ou pas donc on est dans cette grande étape et ce soir c'est mon premier live où je vais vous parler de l'âme l'âme est pour moi ma grande passion je m'intéresse à l'âme depuis plus d'une trentaine d'années vous le savez les gens qui me connaissent vous avez peut-être entendu mes émissions de radio vous avez certainement peut-être entendu certains de mes lives lu certains de mes articles mais vous savez que j'ai grandi dans une famille où on parlait beaucoup beaucoup de l'âme où j'avais des tentes qui allaient en hypnose et qu'elle et mes tentes allaient se reconnecter à la source donc je porte en moi cette espèce je vous dirais de quête de grand désir de connexion avec cette âme là alors j'ai fait un chemin pour moi même bien évidemment pour me reconnecter à ma propre âme j'ai fait tout un parcours dans les trente dernières années de reconnexion avec celle ci de la connaître de la reconnaître de la ressentir parce que dans les débuts de ma vie j'étais très très connecté avec elle et ensuite j'ai fait comme une parenthèse à une parenthèse de vie où je suis venu beaucoup beaucoup m'occuper de mon mental et beaucoup m'occuper de mes études universitaires de ma carrière etc et c'est vraiment à la grossesse de mes enfants que où ma reconnexion avec la spiritualité c'est fait et c'est vraiment là que je vais vous amener ce soir vous partager ma grande passion ce qui est pour moi je vous dirais l'essentiel de la vie alors j'ai pu aussi accompagner l'âme de centaines de personnes en consultation en faisant de l'hypnose aussi grâce aux dons je pourrais vous dire au talent que j'ai développé dans cette vie ci d'être capable de voir les autres vies donc moi quand quelqu'un vient en consultation avec moi je peux me connecter et voir ses autres vies et je peux le guider dans la guérison de ces villas et de son âme bien évidemment par le fait même et bien j'ai pu ensuite apprendre l'hypnose avec doloress cannes à boston et j'ai pu ben amener et enseigner maintenant l'hypnose de régression pour aller parler à l'âme et c'est pour moi maintenant un incontournable un incontournable alors je vous dis en bonsoir à tout le monde qui arrive je n'arrêterai pas parce que j'ai un fil à suivre mais je vous vois arriver et je suis tout le temps contente donc je vous fais un coucou automatique donc j'ai eu vraiment comme le privilège d'accompagner des centaines d'âmes de parler directement à l'âme des gens et je vous dirais qu'il n'y a pas de plus grand cadeau pour moi il n'y a rien de plus précieux et je vous dirais qu'on touche vraiment au sacré quand on se met en lien directement avec notre âme donc je vais vous inviter à ceux qui sont déjà en ligne avec moi on est déjà à peu près une soixantaine prenez donc tout de suite juste une bonne inspiration une bonne expiration et venez vous déposer avec moi dans ce voyage qu'on va faire ensemble à la rencontre de notre âme à la rencontre de cette partie lumineuse qui nous habite je vais venir vous entretenir de ma grande passion ce soir je vais venir aussi répondre à vos questions alors je vais faire vraiment comme un live qui ressemble à un webinaire ce soir donc si vous avez des questions pendant que je parle je vous inviterais à les écrire sur une feuille de papier et à me les poser quand je vais arriver dans la période de questions parce que là même si vous me posez plein de questions en cours de route je vais rester dans mon thème pour être capable de vous donner la matière la plus cohérente la plus alignée la plus fluide possible pour pas l'entrecouper et quand on arrivera à la période de questions je vous dirai peut-être dans une demi-heure avec plaisir je vais répondre à vos questions donc prenez les en notes oui alors il y a beaucoup de gens qui sont là pour la première fois donc je vous dis un beau bienvenue parmi nous vous le savez que je fais des lives je vous dirais depuis plus de dix semaines j'ai commencé en février on est en mai alors je fais des lives à tous les mercredis soirs depuis le mois de février si vous vous joignez à nous pour la première fois ce soir ben un grand bienvenue parce que je sais que la page de Quintessence Santé a explosé d'inscriptions et d'adhérents si vous voulez dans les dernières semaines on est déjà plus de 5000 juste dans la journée d'aujourd'hui il y a plus de 100 personnes qui se sont jointes à la communauté de Quintessence Santé donc wow que je suis heureuse et ça nous fait juste une plus grande communauté pour venir partager tout le monde ensemble alors ça c'est pour moi un grand 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 cadeau les gens qui se joignent présentement à moi, à nous ben dites-vous que j'ai commencé déjà depuis je vous dirais presque dix minutes donc vous pourrez venir réécouter n'importe quand je tiens aussi à vous dire que il peut arriver qu'il y ait des petites coupures de réseaux on m'a dit que c'était normal parce que c'était c'est comme une bande passante Facebook il y a beaucoup de gens qui font des lives donc si jamais il y a une coupure ne quittez pas, ça revient alors il faut juste laisser autant le temps de faire son oeuvre et ça va revenir donc soyez patient mais on va croiser nos doigts ce soir que ça va être fluide et que ça va bien aller c'est aussi le temps juste là avant que je commence dans mon vif du sujet c'est le temps de partager le live sur votre réseau pour que les gens puissent se joindre à nous maintenant avant que je rentre et que je plonge dans le vif de mon sujet on est déjà plus de 60 on est presque 77 personnes présentement en ligne donc partagez mon live tout de suite pour que les gens puissent quand arrivera la période de questions venir poser leurs questions ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions ce soir on prendra peut-être un peu plus de temps que d'habitude d'habitude mes lives sont d'une heure à peu près ce soir on verra, je suis ouverte, je reste avec vous tant qu'on en a besoin alors je viens ce soir vous parler de mon grand projet sur l'âme qui a commencé déjà à circuler alors vous avez peut-être, je ne sais pas si les gens en ligne présentement se sont inscrits à mes vidéos gratuites que j'ai fait circuler cette semaine il y en a 4 qui ont circulé cette semaine il y en avait 3 et il y avait un bonus donc en tout il y en avait 4 alors faites-moi un petit pouce, un petit coeur, un petit bonhomme si vous avez vu mes vidéos gratuites cette semaine je veux juste voir si les gens qui sont en ligne présentement ont déjà commencé le parcours avec le programme âme donc je vois que oui il semble y avoir quand même pas mal de gens qui ont commencé je ne sais pas si vous êtes rendus au bout du processus mais définitivement, wow, vous êtes beaucoup alors je suis très heureuse de ça je suis hyper contente mon dieu, oui, il y en a vraiment beaucoup wow, je fais la vague je sais que présentement dans le réseau qui circule dans les vidéos je ne sais pas où vous êtes rendus mais il y a plusieurs centaines de personnes qui sont dans les vidéos présentement qui les écoutent c'est à tous les jours, à tous les jours il y a des gens qui commencent le circuit donc on fait la vague on est contents parce que je crois que c'est un enseignement essentiel c'est, à mon avis, c'est l'enseignement qu'on a besoin d'avoir à l'époque dans laquelle on vit on a besoin de venir se reconnecter à cette partie de nous les gens qui sont dans le processus vous avez écouté un vidéo, deux vidéos, trois vidéos peut-être quatre vidéos et vous avez peut-être remarqué qu'il y a sept autres vidéos qui sont offertes il y a sept heures de formation qui sont offertes sur l'âme et elles s'en viennent, elles arrivent elles sont là sur le point de commencer il y a certaines personnes qui ont eu le privilège de les commencer déjà cette semaine et c'est de ce chemin-là que je veux vous parler ce soir je veux vous parler aussi de l'histoire que moi j'ai vécue dans la dernière année en montant ce programme-là sur l'âme et j'ai réalisé à travers l'année que j'ai vécue à quel point c'était un sujet chaud à quel point c'était quelque chose qui venait toucher même au plus profond de mon être donc j'ai commencé à porter ce projet-là, je vous dirais il y a peut-être deux ans et dans la dernière année je me suis mise à prendre toute l'information que j'avais ramassée dans les 24 dernières années aller chercher les enseignements que j'avais reçus aller chercher, je vous dirais les expériences que j'avais vécues ce que les gens m'ont partagé alors j'ai commencé à ramasser tout ça et j'ai réalisé à quel point c'était un sujet qui même moi venait me bousculer profondément parce que je suis tombée solidement malade pendant ce processus-là et je me mettais en écriture et je devais arrêter parce que j'étais trop malade et je recommençais quelques mois plus tard et je continuais d'écrire et d'écrire et tout à coup, paf, je devais réarrêter et ce processus-là de mon corps qui s'est mis comme à réagir à ce que j'étais en train de préparer m'a donné beaucoup, beaucoup d'informations sur mon âme et j'ai dû venir guérir mon âme qui portait de grandes blessures en lien avec la transmission de l'enseignement spirituel et j'ai contacté énormément de mémoires où j'ai payé le prix très cher de devenir une enseignante spirituelle alors où j'ai perdu la vie où on s'en est pris au mien où est-ce que j'ai été torturée où est-ce que j'ai même fait des vœux et des pactes de plus jamais enseigner de notion spirituelle parce que c'était dangereux pour moi alors voyez-vous, j'ai passé à travers tout mon processus de création j'ai passé moi-même à travers un grand, grand nettoyage de mon âme pour lui donner encore plus de paix dans la couleur qu'elle avait de venir, vouloir, avoir un grand élan partager ses enseignements spirituels qui étaient pour moi essentiels donc j'ai fini, apparaît cette année de ouh 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 comme ça j'ai fini par me lever un beau matin de décembre et à me mettre à tourner et à enregistrer ses heures et ses heures d'enseignement sur l'âme qui était pour moi la somme de ce qui était le plus essentiel à venir transmettre au plus de gens possible parce que je vous le rappelle on est dans cette époque-là il n'y a rien qui est par hasard c'est pas par hasard que ça m'a pris presque un an de trop ou en retard pour être capable de le tourner moi je devais me guérir de beaucoup de grandes blessures d'âme pour être capable de venir me mettre là vulnérable, ouverte et en sécurité à transmettre cet enseignement qui est essentiel donc je me suis lancée je me suis lancée et je me suis mise à faire ces tournages-là et c'est ça qui a circulé cette semaine alors vous voyez à quel point pour moi c'est une semaine vraiment importante et par hasard c'est la semaine de la pleine lune du VESAC et par hasard parce qu'il n'y a rien de planifié c'est ce soir mercredi de la pleine lune du VESAC que je viens vous partager et des enseignements essentiels à travers ce live que je fais ce soir au sujet de l'âme qui est vraiment ce qui m'interpelle le plus possible alors je vais faire un petit survol des vidéos gratuites qui ont déjà circulé si vous les avez déjà entendues c'est pas grave ça va vous prendre peut-être le temps d'écrire des petites questions pour venir me les poser parce que si vous les avez écoutées chez vous les questions étaient comment différer donc là on est live vous pourrez me poser vos questions ça va me faire super plaisir donc je vais vous faire juste un petit survol des vidéos gratuites parce que il y a peut-être des gens qui sont là ce soir qui nous écoutent et qui seraient comme intéressés à avoir peut-être un petit survol des vidéos gratuites alors dans la première vidéo je vous ai parlé de la différence entre l'âme, l'esprit et le corps je vous ai expliqué qu'on était trois parties et vous le savez comment le 3 est un chiffre sacré comment c'est un chiffre qui revient qui revient, qui revient, qui revient énormément et c'est pas pour rien c'est pas un hasard c'est pas un hasard qu'à l'époque si on revient dans les grandes religions surtout la religion chrétienne qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit on parle de la tripartie encore des trois parties que nous sommes et nous, en incarnation la tripartie que nous sommes c'est le corps voilà et c'est l'âme qu'on voit moins et c'est l'esprit qui est notre connexion qui est notre connexion à la source et ça c'est quelque chose que j'explique vraiment beaucoup plus en détail dans la vidéo qui a circulé mais aussi dans la première marche de cœur conscient qui est un programme aussi que j'offre et dans la première marche de cœur conscient j'explique à quel point les âmes ben, faisaient partie de ce qu'on appelle la source la source, vous avez tous déjà entendu parler de ça et que la source, ben, c'était comme une grande bulle lumineuse que c'était comme une grande pulsion de vie et que tout était unifié et que à l'étape de la source avant, avant, avant ben, on était un et c'est de là que vient l'idée que nous sommes un c'est que nous venons tous de la même source et que cette grande source-là est là et nous, et notre comme notre grande mère si vous voulez et que dans cette source-là, ben, il a commencé à avoir des mouvements puis il a commencé à avoir un désir d'expérience et qu'il y a eu ce qu'on appelle une différenciation c'est-à-dire qu'il y a des petites gouttelettes de lumière qui sont, qui ont quitté la source et qui sont venues lentement, lentement en incarnation et qui ont descendu et qui ont descendu et qui sont devenus des âmes et que les âmes, ben, ils sont venus dans des corps expérimentés la matière alors, si on regarde comment tout ça se passe ben, on sait que l'âme vient d'une source et que l'âme s'est différenciée de la source elle est descendue et descendue et descendue en incarnation dans un corps ici sur Terre mais là, restons ouverts parce que croyez-vous qu'il n'y a que sur Terre que l'âme vient jouer? Ah! ça, je crois que c'est une très bonne question de se dire est-ce qu'il n'y a que sur Terre que l'âme vient jouer? j'en douterais mais ça, c'est un autre sujet donc, alors, cette tripartie que nous sommes ben, c'est le soi supérieur ou l'esprit, hein? ça, vous avez entendu parler de ça ben, le soi supérieur ou l'esprit c'est notre partie qui est connectée encore à la source c'est comme notre intermédiaire c'est comme si c'est la partie qui touche encore à la source qui garde sa connexion et qui est là en intermédiaire pour l'âme alors, l'âme vient en incarnation parle et reste connectée avec la source à travers son esprit et son soi supérieur c'est là qu'on peut dire qu'on est trois parties dans la première vidéo, l'image que je donne c'est l'image de l'arbre l'arbre avec ses racines avec son tronc, avec ses branches et on peut ramener cette image-là en disant que nos racines, c'est notre corps que le tronc, c'est l'âme et que les branches, c'est la source et à ce moment-là, ben, on peut voir que l'intermédiaire entre la source ou le soi supérieur ou l'esprit et le corps, c'est l'âme alors, l'âme, ce qu'elle fait c'est qu'elle prend toute la notion spirituelle elle l'amène dans la matière elle vient, ce qu'on peut dire spiritualiser la matière ensuite, l'énergie de la terre repasse à travers l'âme et vient rediffuser l'information à l'esprit et au soi supérieur voyez comment c'est intelligent et comment c'est bien placé alors, le 3, c'est le corps, l'âme et l'esprit et l'image que je peux vous amener ben, c'est l'image de l'arbre avec ses grandes racines qui sont le corps le tronc qui est l'âme et les branches qui sont le monde spirituel qui sont l'esprit qui sont le soi supérieur alors, vous voyez un peu la couleur de l'enseignement que j'amène alors, ce qu'on peut dire c'est que l'âme en incarnation elle vient, l'âme et elle est encore si on peut dire blessée l'âme vient de vie et de vie et de vie d'incarnation on dit même que l'âme peut faire plus de 2000 incarnations pour venir grandir alors, l'âme descend et elle vient dans des vies et des vies et des vies expérimentées et je vais vous raconter dans quelques minutes qu'est-ce qu'elle vient expérimenter et elle vient expérimenter et elle peut en ressortir légèrement blessée et là, ben c'est ça qu'elle vient faire elle revient en incarnation pour se guérir pour se libérer pour se remplir de lumière c'est vraiment ce qu'elle vient faire alors, l'âme on peut considérer que c'est notre partie mais qui est encore blessée j'ai pas rencontré beaucoup de personnes moi dans ma vie en tout cas d'ici qui avaient des âmes qui étaient pas blessées du tout du tout j'en ai pas connue la mienne n'est pas exemple de blessure non plus donc nous portons encore des blessures d'âme et c'est la raison pour laquelle je dis souvent à mes étudiants et à mes clients si vous voulez faire une demande faites une demande d'éclairage à votre soi supérieur faites une demande d'éclairage à votre esprit parce que ça c'est votre partie qui est pas du tout blessée c'est votre partie qui est remplie et connectée avec la lumière et qui est pure à 100% donc si vous avez des demandes à faire bien s'il vous plaît dirigez vos demandes vers votre soi supérieur et vers votre esprit ça va être beaucoup beaucoup plus je vous dirais aligné comme réponse que si vous demandez à votre âme qu'elle est encore un peu blessée ça souvent quand je fais des conférences ou que je parle de ça les gens font wow mais voyons mon âme voyons mon âme est hot oui votre âme elle est hot elle est grandiose elle est lumineuse elle est très connaissante elle a vécu beaucoup d'histoires elle a énormément fait de chemin mais moi je vous demande quand même juste de réfléchir à où vous voulez aller demander d'une réponse voulez-vous aller demander une réponse à votre soi supérieur ou à votre âme vous avez le choix de demander à votre âme mais à ce moment-là demandez à la partie pure à la partie non blessée de votre âme alors dans cette première vidéo c'est ça que j'aborde en plus détaillé vraiment plus détaillé alors si ça vous intéresse vous pourrez aller l'écouter et je donne un outil dans cette vidéo-là qui est un outil avec un ancrage spécial un ancrage que j'ai pas vu faire à beaucoup d'endroits et qui donne vraiment un résultat incroyablement plus puissant que tous les ancrages que moi j'avais appris dans ma vie et maintenant quand je parle aux gens et qu'ils expérimentent puis là il y a déjà des centaines de personnes qui ont expérimenté depuis le début de la semaine et j'ai eu beaucoup beaucoup de messages de gens qui me disent wow quelle différence donc c'est un ancrage vraiment extraordinaire que je vous invite à pratiquer vous irez l'écouter dans la vidéo et vous pourrez m'en donner des nouvelles alors ça c'était comme mon petit résumé de la première vidéo qui a circulé beaucoup cette semaine donc toute la différence entre le corps l'âme-esprit la deuxième vidéo venait oui Mylène me disait un ancrage instantané c'est incroyable comment c'était je voudrais c'est croyable c'est magnifique c'est merveilleux comment cet ancrage-là fait la différence donc vous pourrez en vous connectant au programme âme venir apprendre cet ancrage-là c'est tout à fait gratuit donc la deuxième vidéo disait la terre est une grande école ben oui la terre est une grande école et moi je dis toujours l'infiniment grand se répercute dans l'infiniment petit et c'est pas pour rien qu'ici sur terre nous les humains avons installé des écoles avec des maternelles prématernelles primaires secondaires cégeps université avec maîtrise doctorat c'est ça c'est ce chemin-là que l'âme vient faire les gens qui ont manqué le début ne vous en faites pas dès que c'est terminé vous pouvez tout réécouter ça va être diffusé donc ne vous en faites pas si vous avez manqué le début donc alors la terre est une grande école l'âme vient y faire ses classes l'âme vient remettre le travail qu'elle a déjà débuté dans d'autres vies puis là ben vous m'entendez c'est sûr que je crois à la réincarnation je ne peux croire autrement je ne peux pas parce que je ne peux pas moi concevoir que l'âme en une seule vie va faire tout le chemin qu'elle a besoin de faire on a tellement d'apprentissage à faire on a tellement de conscience à faire descendre on a tellement de maîtrise émotionnelle à installer etc 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 donc vous comprenez qu'à mon avis je ne crois pas qu'une seule vie soit suffisante pour faire tout ça alors si vous êtes d'accord juste là tout de suite si vous êtes d'accord avec moi qu'une seule vie c'est peut-être pas assez faites-moi un petit pouce faites-moi un petit pouce ou un petit coeur que je vois qui avec moi ont fait cette réflexion qui se sont dit mais voyons donc ça n'a pas de sens que juste une vie soit assez pour faire tous les apprentissages que j'ai besoin de faire pour toutes les compréhensions que j'ai besoin de faire et ça souvent ça vient heurter plein 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 de gens qui me disent qui me disent ben ça marche pas tu sais qui me disent c'est quoi cette affaire là de la réincarnation il n'y a pas de preuve alors là ben moi je vous dis j'ai hypnotisé des centaines de personnes qui me parlent d'autres vies il y a des enfants présentement qui s'incarnent sur la planète et qui parlent de leurs autres vies qui sont même capables de reconnaître des trucs il y a juste l'histoire du Dalaï Lama qui raconte que c'est le même que ça serait la même âme d'un Dalaï Lama à l'autre et que notre Dalaï Lama qu'on connait maintenant serait rentré dans le palais et qui aurait il y avait trois ans la première fois qu'il est rentré qui est allé directement dans une armoire qui a ouvert l'armoire et qui a sorti une paire de lunettes puis il a fait c'est mes lunettes et c'était les lunettes du Dalaï Lama juste avant lui donc il y a de plus en plus d'histoires qui nous prouvent qu'il y a d'autres vies qu'il y a autre chose que l'âme ne vient pas juste dans une vie et partir après et c'est tout ce sujet-là que je viens aborder dans la deuxième vidéo gratuite qui est comme les cycles de l'âme la terre est une grande école qu'est-ce qu'on vient apprendre et je vous donne un outil une clé importante pour vous indiquer comment savoir qu'est-ce que votre âme est venue apprendre ou comment savoir je vous dirais plutôt comment se sent votre âme en incarnation la meilleure façon de savoir comment se sent votre âme c'est de venir voir comment se sent votre corps alors le corps lui il est comme je vous l'ai dit les trois parties l'arbre les racines le corps c'est le porte-parole de votre âme donc comment va votre corps physique ça vous dit comment va votre âme alors avez-vous des trucs qui vont pas bien avez-vous de la difficulté allez voir comment va votre corps et il va vous donner des indices sur ce qui et sur ce qui reste à dégager au niveau de votre âme alors ça c'était la deuxième vidéo on va voir la terre est une grande école la troisième vidéo que vous avez vue cette semaine je l'ai appelée le grand apprentissage qu'est-ce qu'on vient apprendre sur terre et je vais vous le dire ce soir parce que ça va tellement faire de sens pour vous et si ça fait du sens pour vous faites-moi un pouce faites-moi un coeur le grand apprentissage il y en a deux ok ex aequo le grand apprentissage est l'amour et la maîtrise émotionnelle et oui on est venu apprendre à maîtriser nos émotions l'école de la terre je vous ai dit la terre est une grande école l'école de la terre et l'école de la maîtrise émotionnelle je vous ai dit en début que je croyais qu'il y avait d'autres genres de places où on pouvait venir s'incarner pour apprendre d'autres genres de choses ça c'est un autre sujet mais je vous dis que présentement sur terre le grand apprentissage c'est la maîtrise émotionnelle c'est cette bataille qu'on a entre l'ego entre le mental entre nos émotions vouloir avoir raison être envahi par nos émotions et c'est vraiment ça bon ça dit quand vous n'avez plus de son ou d'image figée revenez sur votre page d'accueil oui parce qu'il y a des gens qui ont dit que ça avait coupé pour moi chez moi ça n'a pas coupé mais s'il y a des gens que ça coupe bien Yves-Marie dit revenez sur votre page d'accueil puis allez sur la vidéo et au lieu de l'ouvrir dans une autre je l'ai manqué alors lisez le petit message merci beaucoup de donner cette indication c'est très apprécié donc le grand apprentissage la maîtrise émotionnelle et l'amour et souvent les gens ils pensent que l'amour qu'ils sont venus apprendre c'est l'amour des autres bien oui c'est sûr mais l'amour le plus important qu'on est venu apprendre c'est l'amour de soi aime-toi toi-même charité bien ordonnée commence par soi-même les grandes religions on peut peut-être ne pas y adhérer mais elles véhiculent de très grandes vérités mélangées avec toutes sortes de choses donc la maîtrise émotionnelle l'amour de soi et c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a intégré l'amour de soi profondément c'est beaucoup plus facile de venir s'aimer et de venir maîtriser nos émotions donc plus on s'aime plus on est en lien avec soi plus c'est facile de maîtriser nos émotions alors voyez-vous c'est ça c'est le grand apprentissage l'acceptation le détachement réaliser que tout ce qui se passe dans notre vie là est le reflet de ce qui reste ici à dégager je vous ai parlé au début de mon live de ma dernière année de maladie d'incapacité de fonctionner parce que j'étais en train d'écrire le programme de âme et tout ce que ça éveillait en moi qui demandait à être libéré donc la pièce de théâtre me disait Louisanne regarde-toi Louisanne de quoi ça parle dans ta vie que tu sois aussi malade aussi incapable de fonctionner de ne pas être capable d'écrire ce programme qui te tient tant à coeur qui est la somme de 30 ans de vie de recherche d'expérimentation puis là tu ne peux pas le faire alors où je me suis posé des questions et je me suis regardée et j'ai permis à mon âme de guérir et de se dégager aime ton âme le véhicule n'est pas important Francis je ne suis pas d'accord le véhicule est important parce que le véhicule c'est le véhicule de ton âme et ton véhicule parle de ton âme alors c'est ça c'est là qu'il faut faire attention il faut réaliser que notre corps est très important et que s'occuper de notre corps c'est une façon de s'occuper de notre âme pas de dire il n'y a que mon corps qui est important pas de dire mon Dieu que mon apparence physique qui est importante ça c'est pas du tout ça que je dis mais s'occuper de son corps c'est-à-dire faire de l'exercice bien manger prendre de l'air se donner le repos qu'on a besoin se dégager quand on en a besoin c'est ça qui est important dans ce qu'on a besoin de venir apprendre dans cette tripartie-là alors voyez-vous un peu alors je sais que beaucoup parmi vous dans ce chemin de grande croissance de l'âme je sais que beaucoup parmi vous parce que je lis vos commentaires dans les semaines et les semaines depuis les semaines que je vous accompagne dans les lives sur Facebook je vous lis toujours toujours je réponds quand je peux et je sais que beaucoup parmi vous sont ce qu'on pourrait appeler des guerriers usés alors si ça vous parle le guerrier usé faites-moi un petit pouce faites-moi un petit pouce ou un petit bonhomme avec la bouche ouverte venez me dire le guerrier usé si ça vous parle d'être un peu à bout de souffle dans cette expérience terrestre d'être un peu tanné ou un peu cherché mon Dieu mais comment je vais faire pour me donner de l'espace pour me donner de la lumière comment je vais faire pour me réorganiser alors voyez-vous il y en a beaucoup beaucoup à qui ça parle le guerrier usé et ça je sais que vous l'êtes parce que je l'ai été parce que je le suis encore occasionnellement de me dire mais à quoi ça sert et c'est là qu'il faut se ramener à l'essentiel et c'est là que je me ramène à mon âme et que j'honore et ça c'est le bon mot et j'honore le chemin qu'elle a fait depuis des vies et des vies et des vies et que je viens lui redire et refaire un pacte avec elle je vais m'occuper de toi je vais honorer ton chemin même si le chemin est difficile même si c'est pas facile à tous les matins même si on a des échecs même si il y a des grandes périodes de contraction où on a le coeur serré où on a la gorge serrée où on a le ventre noué on se dit je ne suis plus capable et ça c'est humain et c'est normal et c'est pour ça que je suis venue monter ce programme-là pour venir donner des clés venir donner des réponses venir donner des outils pour être capable le plus souvent possible quand il y a des matins de contraction de se rappeler de qu'est-ce qu'on est venu faire ici de se rappeler qu'on est venu se remplir de lumière qu'on est venu répandre l'amour qu'on est venu apprendre la maîtrise émotionnelle et qu'on est venu donner de l'expansion à notre âme dans une expérience de troisième dimension c'est une expérience qui est lourde c'est une expérience qui n'est pas facile moi quand je suis allée en hypnose et que j'ai parlé à mon âme et que je lui ai demandé comment ça va ma chérie et comment t'aimes ça t'en venir sur terre ou être sur terre et elle me disait non c'est lourd mon Dieu que le processus terrestre est lent juste créer quelque chose comment c'est lent comment tout ça prend du temps l'âme elle est à la vitesse de la lumière quand elle est de l'autre côté qu'elle n'a pas de corps elle crée elle fait tout ce qu'elle veut mais dans la matière c'est pas ça qu'elle est venue apprendre et il faut qu'elle s'en souvienne il faut qu'elle se souvienne de qui elle est ah mon téléphone je répondrai pas et qu'elle se souvienne de qui elle est et qu'elle puisse se mettre à rayonner dans ce qu'elle est profondément et ça pour rayonner il faut être capable de 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 se souvenir de qui on est c'est ça qui est pas toujours le réveil est toujours difficile oui il faut se ramener les gens qui ne se réveillent pas le matin ça je vous donne une clé les gens qui n'arrivent pas à se lever de leur lit le matin que trop fatigué c'est long c'est pénible j'arrive pas à m'ouvrir les yeux c'est des gens qui sont dans la blessure originelle de séparation et qui ne veulent pas revenir en conscience dans la matière ils préfèrent rester connectés à la source endormie vous voyez un peu le lien que je fais là c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en tout parle de tout en tout est une expression de tout je vous disais l'infiniment grand dans l'infiniment petit alors si dans l'infiniment petit qui est ici notre vie sur terre on ne veut pas se lever le matin c'est qu'il y a une partie de nous qui refuse l'incarnation et là wow que c'est important à savoir parce que refuser notre incarnation c'est à peu près le pire le pire scénario qu'on peut donner à notre âme notre âme elle a choisi de venir ici personne n'y a donné un petit coup de pied dans le derrière notre âme elle n'a pas été propulsée ici genre par erreur ça c'est très important que vous le conscientisez c'est un choix c'est un choix d'expérience c'est une expérience qui est parfois difficile mais c'est une expérience extrêmement grandissante et ça c'est vraiment important alors je vous ai parlé de mes trois vidéos gratuites il y a la quatrième vidéo je vous ai mis le lien tout de suite ce soir pour la quatrième vidéo au-dessus du live parce que je me suis dit je vais leur faire le résumé des trois comme ça ils pourront aller écouter tout de suite la quatrième et voir si ça les intéresse de rentrer dans le programme parce que c'est ça que je vous invite ce soir je vous invite à rentrer dans un programme de sept semaines avec moi sept semaines où on va ne parler que de l'âme avec des enseignements spirituels extrêmement évolués et avancés mais en même temps très simples et accessibles à tous pour être capables de se ramener le plus souvent possible en connexion avec notre âme c'est un chemin que je vous offre et je vous offre de vous accompagner dans ce chemin-là pendant toutes les semaines que ce sera nécessaire il y a comme une communauté de l'âme qui est en train de se créer et c'est ça que je viens faire ce soir je viens vous inviter à rentrer dans cette communauté où on va venir s'accompagner au niveau de l'âme pendant des semaines et des semaines et des semaines et moi je frétille de bonheur parce que c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour moi présentement alors ce programme que je vous offre c'est cette semaine et le premier thème ça va être les cycles de l'âme alors la première vidéo que vous allez recevoir quand vous allez être rentrés dans le programme c'est les cycles de l'âme et vous allez je vais vous expliquer en détail comment l'âme vient en incarnation j'ai eu des informations qui appartenaient à la cabale secrète et je peux maintenant expliquer vraiment de façon détaillée comment l'âme descend en incarnation et comment se joue cette quête-là de grandir et de se remplir de lumière qu'elle vient faire donc c'est vraiment les bases que j'explique dans les cycles de l'âme qui est la première vidéo qui dure une heure et ce qui est extraordinaire si vous joignez le programme avec moi c'est que vous allez avoir ce que je ne peux pas vous offrir dans des lives je vais vous offrir 15 pages à peu près de documents à chaque heure donc faites le compte le 7 x 15 c'est de la page ça mes amis d'informations qui est à vous que vous allez être capable de garder pour être capable de vous rappeler de qui vous êtes et je vous donnerai des outils toujours donc la première heure c'est avec les cycles de l'âme comment venir s'installer dans notre corps sur terre je l'expliquerai en détail la deuxième heure c'est la mission de l'âme quelle est la mission de votre âme puis là je ne vous le dis pas ce soir parce que vous allez être surpris à chaque fois que je parle de la mission de l'âme les gens sont surpris de voir ce que moi j'ai comme vision de c'est quoi la mission de l'âme et dites-vous juste une chose la mission de l'âme elle n'est pas ce que vous pensez la mission de l'âme elle est bien 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 plus grande et en même temps beaucoup beaucoup plus simple que ce que vous croyez et c'est ce que j'explique dans cette deuxième heure là qui est vraiment comment on a pris nos choix d'incarnation comment dans le monde spirituel l'âme est accompagnée pour venir choisir quelle vie elle va venir expérimenter et quels sont les défis qu'elle va se choisir dans cette vie là et c'est ça qui est vraiment extraordinaire à conscientiser c'est que tout ce que vous vivez présentement ou presque est un choix que vous avez fait avant votre incarnation avec une équipe solide une équipe qui vous a aidé à faire vos choix la troisième vidéo je vais vous parler des grandes rencontres on pense souvent qu'on est tout seul on se sent tout seul on se sent dans notre bateau à ramer tout seul et on ne trouve pas ça nécessairement facile et bien c'est là que je viens vous expliquer dans cette troisième vidéo qui s'appelle les grandes rencontres à quel point non on n'est pas tout seul et qu'on est accompagné et bien plus que vous pensez et que ça c'est vraiment important à voir et à reconnaître comment reconnaître l'accompagnement comment demander de l'aide de notre équipe moi je l'appelle notre équipe l'âme elle ne vient pas toute seule en incarnation c'est vraiment trop je vous dirais intense pour elle parfois donc elle vient avec une équipe la quatrième vidéo je vais vous parler de comment libérer votre karma quel grand mot le karma non le karma souvent quand il y a quelque chose qui va mal dans notre vie les gens nous disent wow t'as dû ramasser du mauvais karma le karma c'est pas une loi punitive le karma c'est une loi qui vient nous donner de l'enseignement sur qu'est-ce qui nous reste à dégager le karma est une loi de rétribution c'est-à-dire c'est une loi de quelque chose qui nous revient parce qu'on l'a envoyé vous savez on dit la personne qui crache en l'air ça y retombe sur le nez c'est une explication rapide de la loi du karma mais ça ressemble à ça et ce n'est pas punitif ce n'est pas un je te donne une table tu vas avoir un coup de poing c'est pas ça le karma définitivement pas je passe une heure à vous l'expliquer dans Libérez votre karma la cinquième heure je vais appeler ça la magie oui en fin de compte on est responsable de notre vie bien évidemment Linda alors cinquième heure je vais vous expliquer la magie de la vie et ça je vous je vous le souhaite je vous le souhaite de rentrer dans la magie de la vie la magie de la vie quand on arrive à accueillir notre expérience à comprendre notre expérience et à venir jouer avec elle c'est là que la magie s'installe c'est là que les synchronicités s'installent c'est là qu'on peut créer et dans cette cinquième heure là je vais vous montrer comment créer de la magie dans votre vie concrètement avec des outils tangibles concrets la magie de la vie moi je l'ai rencontré depuis quelques années je dis ma vie est magique juste le fait que je fasse cette vidéo là d'un programme que je prépare depuis deux ans juste le soir de la pleine lune du VESAC c'était quoi les chances pour moi ça c'est de la pure et grandiose magie et c'est ce que je vous souhaite dans votre vie cette merveilleuse magie que moi je vis pas toujours je vous dis pas que ma vie est un grand fleuve de magie non mais je la vis assez et très souvent assez pour que ça me porte assez pour que ça me soutienne assez pour que ça m'éclaire c'est ça qui est le plus important la sixième sixième heure je vais vous parler de votre aura et de comment la solidifier pour qu'elle vous donne le plus de force possible dans votre incarnation parce que là dites-vous que l'aura est la peau de votre âme alors votre âme a besoin d'une aura qui est forte qui est solide et les gens qui sont balottés par la vie et qui trouvent que leur vie est pas facile ont souvent une aura qui est pas assez solide et elles n'arrivent pas à manifester pour avoir les vidéos gratuites faut-il adhérer à la formation non non pour les vidéos gratuites pas besoin d'adhérer mais là je vous parle des sept heures de plus que je vous donne et la septième heure s'appelle nous sommes éternels wow le croyez-vous vous que nous sommes éternels dans cette heure-là je vais vous le prouver je vais venir vous prouver que nous sommes éternels je vais vous parler de comment on accueille les bébés comment on accueille les âmes en incarnation et comment on aide les mourants à quitter je vais vous parler des grandes transitions et de comment et la naissance et la mort ne sont que des passages et que l'âme est éternelle c'est ce que je vais vous présenter dans le septième module alors vous pouvez comprendre quand vous regardez le plan de match que je viens de vous présenter que ça a pu me prendre plus d'un an pour monter tout ça et vous pouvez comprendre à quel point j'ai été brassé profondément intérieurement et que c'est venu me permettre de faire de grandes 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 guérisons la chose que je vais vous dire c'est que quand je parle de l'âme je ne sais pas pour vous qui êtes là ce soir qui m'écoutez là présentement en live on est plus de ça je ne sais pas pour vous mais je sais que quand j'en parle aux gens autour de moi il y a souvent de la résistance et cette résistance vient d'une blessure vient de ce que moi j'appelle la blessure originelle et nous la portons tous c'est la blessure originelle de séparation parce que l'âme elle a choisi de venir en incarnation elle a choisi de venir grandir à travers des expériences mais elle n'a pas comme compris ou elle n'a pas perçu que rendu dans la matière mon Dieu qu'elle trouverait ça difficile d'être séparé de la source d'être en illusion bien évidemment on n'est pas séparé mais on a l'illusion d'être séparé et ça ça crée une grande blessure de séparation et la nature est que pour ne pas trop heurter notre blessure de séparation on ne va peut-être pas s'occuper de notre âme autant qu'elle aurait besoin qu'on s'en occupe parce qu'on ne veut pas trop rééveiller la blessure vous voyez comment ça fonctionne que c'est pas que c'est pas le fun mais ça c'est la vie c'est comme ça que l'être humain c'est comme ça que l'être humain grandit donc si vous êtes rendu à cette étape-là de votre vie de vous occuper de votre âme d'aller plus en profondeur bien venez me rejoindre sur ce programme-là venez me rejoindre et on va faire en sorte ensemble que cette reconnexion se fasse le plus durablement possible et surtout le plus concrètement possible parce que la connexion avec notre âme est essentielle c'est comme le moteur de notre vie j'ai pesé sur un petit piton peut-être que vous m'avez perdu en tout cas moi j'ai eu l'impression que je vous perdais donc alors c'est ça c'est vraiment très 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 important donc si vous êtes encore là faites-moi un petit pouce un petit truc je reçois des commentaires alors est-ce que vous êtes toujours avec moi oui 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 bravo 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 donc alors j'arrive à la période de questions avez-vous des questions sur ce que je vous ai partagé ce soir avez-vous des questions sur les sujets que je vous ai amené ce soir au niveau de l'âme et ensuite je vais vous expliquer vraiment le détail de mon invitation ou dans quoi je viens pour vous avec quoi je veux venir vous accompagner donc avez-vous des questions sur ce que j'ai ce que je vous ai partagé ce soir alors on y va allez-y avez-vous des questions j'attends Nathalie écoutait le live d'hier elle écoutait le live d'hier alors c'est ça alors si vous sentez que vous êtes rendu à cette étape-là de vous connecter à l'essentiel de votre vie de vous connecter à votre âme bien je vous invite à vous joindre à moi je vous ai mis le lien juste au-dessus c'est sûr que c'est un groupe qui va devenir un groupe privé on sera pas dans notre live comme on fait maintenant l'accompagnement que j'ai choisi de faire pour âme est un accompagnement dans un groupe privé parce que c'est un accompagnement qui va venir être comme un vraiment comme suivre des heures et des heures de formation que j'ai déjà prémonté donc je vous invite à vous joindre à moi et vous aurez les enseignements quand vous voudrez à l'heure que vous voulez chez vous si vous joignez le groupe et ensuite nous pourrons jaser sur une page Facebook cachée de notre groupe de âmes mais c'est ouvert à tous alors il n'y a pas personne qui n'est pas invité vous êtes tous invités mais je veux que quand le groupe va être formé qu'ensuite on va fermer les portes du programme âme et on va ensuite voyager ensemble pour à peu près deux mois où je vais vous faire des lives pour le groupe de âmes je vais vous faire des webinaires je vais répondre à vos questions je vais vous accompagner vraiment ce groupe-là je vais continuer de venir faire des lives sur Facebook c'est sûr à tous les mercredis soir je vais être fidèle au poste et je vais continuer de vous accompagner dans d'autres sujets mais le sujet de l'âme j'ai choisi de le mettre dans un groupe fermé pour qu'on puisse venir surfer sur des enseignements extrêmement profonds que je ne peux pas faire dans un live parce que si ça coupe s'il y a quelque chose qui se passe on perd le fil je ne voulais pas vivre ce genre d'expérience-là avec âme je voulais que ça soit de la très haute qualité je voulais que vous ayez des documents élaborés que vous ayez des MP3 si vous vouliez l'écouter juste avec vos écouteurs en prenant votre marche je voulais que vous ayez l'enseignement que vous puissiez expérimenter les outils et que ensuite vous puissiez venir dans le groupe poser des questions échanger sur ce qui se passe dans votre vie quand vous aurez installé ces exercices-là et que moi je vais être là pour vous accompagner tout au long du chemin donc dès que vous joignez le programme âme le lien est juste au-dessus là bien tout de suite vous allez commencer à avoir les vidéos avec les sept grands thèmes d'une heure avec les 14-15 pages et là vous allez pouvoir rentrer dans la communauté et on va faire un grand voyage ensemble et on va venir reconnecter avec notre âme qui est l'essence complètement l'essence et vous me connaissez là ça fait des semaines que je vous donne la gratuité et ça me fait plaisir et je vais continuer parce que pour moi c'est essentiel ça fait partie de ma contribution mais les gens qui vont s'inscrire au programme âme vont en plus avoir des cadeaux je vais je vous ai préparé plein de cadeaux le cadeau à mon avis le plus haut que je vous donne avec cette inscription là au programme âme je vous donne 6 heures d'un séminaire que je donne à Montréal en live qui a été filmé par mon ami Jean-Charles qui est de très bonne qualité et vous allez en plus avoir ce 6 heures de vidéos là donc vous allez avoir les 7 heures de âme vous allez avoir les 6 heures de sens spirituel de la vie sur terre et vous allez en plus avoir accès au groupe Facebook vous allez avoir accès à des webinaires je viens vous envelopper et vous accompagner avec le plus d'outils d'enseignement d'information possible il y a déjà plus de 50 personnes qui font partie du groupe âme je vous invite à vous joindre à moi à nous et à venir surfer sur cette belle communauté qui est déjà en train de se former pour qu'on puisse venir accompagner notre âme alors je vais juste voir j'ai eu des questions moi je suis née avec le mal à l'âme vraiment le Soit supérieur est dans le programme âme je vais en parler oui Nathalie mais je parle surtout de l'âme bon Isabelle me dit gratitude infinie j'essaye de voir s'il y a il y a d'autres questions alors n'hésitez pas si vous avez des questions pour moi sur l'âme sur le Soit supérieur sur comment tout ça se fait je suis là pour vous présentement je ne sais pas c'était combien de temps qu'on est en on est ça fait presque une heure mon Dieu que ça va vite ça fait presque l'âme centrale je vais en parler dans le sens spirituel de la vie sur terre Où t'étais ma belle Nathalie c'est celui-là qui a été filmé donc c'est cette vidéo-là que les gens vont avoir donc vous pouvez je continue d'attendre et je suis là pour vous si vous avez des questions c'est sûr que je vais vous lire ensuite bon Micheline oui tu fais déjà tu fais déjà partie du groupe Micheline bravo est-ce très différent de la fin de semaine sur l'âme du début février oui c'est très différent oui oui très différent ce que je vais donner dans le programme âme mais je voudrais 80% différente de ce qu'il y avait dans la fin de semaine c'est du bonus Léna je vais le montrer comment parler à son âme ça demande du silence parler à son âme ça prend de la reconnexion ça prend de se déposer et de calmer le mental Nathalie a dit ah j'ai fait d'apprendre plus loin bien ma belle Nathalie moi je pense pas avec ce que je te connais je pense pas que t'as besoin d'en apprendre vraiment plus je pense que t'as besoin de mettre en pratique je pense que c'est juste ça qui manque alors peut-être que le programme âme t'aiderait parce que je donne des outils pratico-pratiques Léna me dit ah ok c'est pas facile non non c'est pas nécessairement facile parler à notre âme parce que notre âme on nous a pas appris à lui parler depuis qu'on est tout 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 petit l'âme c'est pas de ça qu'on a appris on n'a pas jasé avec elle on nous a pas appris ça on nous a appris à bâtir notre égo à bâtir notre mental c'est vraiment pas ça qu'on a appris et c'est pour ça que j'ai monté ce programme là pour vous montrer pas à pas en sept grandes étapes à connecter avec votre âme Nancy me dit je suis présentement coeur conscient n'est-ce pas trop non tu peux faire les deux Nancy il n'y a pas de problème on peut faire âme et coeur conscient en même temps c'est tellement complémentaire il y a des gens toute la semaine qui m'ont dit lequel je fais en premier c'est très complémentaire c'est avec notre parcours kiné-hypnose libérer votre âme c'est différent au samedi tu m'écriras en privé pour celle-là s'il te plaît parce que ça concerne vraiment les étudiants de l'école alors vous le savez j'ai eu une école quintessence santé samedi une de mes étudiantes alors je te répondrai ma belle samedi plus en privé sur les certifications mais l'âme va être certifiée alors ça c'est certain que l'âme va être certifiée donc j'ai une question pour vous alors faites-moi juste un petit pouce ou un petit coeur dans ce que je vous ai présenté ce soir est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous allume est-ce que ça vous interpelle est-ce que venir faire ce chemin de reconnexion avec votre âme est quelque chose qui vous allume allume on dirait que oui Léna tu vas sur le lien juste en haut du live et tu cliques là tu peux t'inscrire directement donc tant mieux je suis heureuse que ça vous parle et que ça vous connecte c'est vraiment un processus de 7 heures 8 heures 9 heures que je vous présente plus les 6 heures donc c'est un chemin d'une quinzaine d'heures d'enseignement d'outils concrets vraiment bien organisés je suis une prof dans l'âme je suis une prof dans l'âme et j'ai le tour de monter des formations pour avoir des résultats je suis une fille qui veut des résultats et c'est ce que ce programme-là va vous amener j'attends ce type de formation depuis longtemps l'âme et l'enfant intérieur ben Christina c'est très 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 lié notre enfant intérieur porte les blessures de notre âme c'est pour ça qu'il est important de s'occuper et de l'enfant intérieur et de l'âme c'est sûr que quand on s'occupe de l'enfant intérieur on s'occupe déjà en grande partie de notre âme Nathalie Amdi sur un week-end oui bonne prof plein de bonus merci Nathalie Nina est contente oui ah tant mieux Christina si tu sens ton âme comme une enfant jouée ça veut dire que ton enfant intérieur commence à être plus connecté les âmes jumelles je vais en parler dans le groupe sur l'âme Isabelle me dit je suis bien d'accord bon merci merveilleuse enseignante merci Isabelle ou que mon âme non mais non je ne pense pas peut-être que ton âme est un enfant mais mon Dieu on a besoin que notre âme ait l'énergie des enfants vous le savez comment on est attiré par les enfants on va vers les enfants on voudrait on voudrait les manger c'est de la pureté pure donc on veut que notre âme ait la couleur des enfants c'est bien évident c'est la pureté des enfants c'est ce qu'on recherche à retrouver notre âme est parfois usée sur le chemin je vous ai parlé des guerriers usés tantôt donc l'âme qui est usée sur le chemin qu'est-ce que vous voulez elle perd son coeur d'enfant mais c'est ça le chemin qu'on fait on vient retrouver notre coeur d'enfant c'est très 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 important donc alors j'espère que vous avez apprécié le live de ce soir va-t-on pouvoir écouter en rediffusion ce soir Nicole tu peux écouter en rediffusion si jamais si tu t'achètes le programme âme ben là il est à toi tu peux l'écouter ad vitam aeternam tant que tu veux coeur conscient n'était pas comme ça avant mais maintenant coeur conscient est comme ça aussi vous l'avez il est à vous vous pouvez le réécouter en boucle en boucle en boucle dans 10 ans quand vous voulez ça va être à vous donc maintenant si vous achetez le programme âme ben vous allez avoir tout ça pour toujours je suis très cérébrale mais en ce moment pour moi je cherche à vouloir entre à moi oui ben oui c'est sûr qu'il y a de la crainte comme je vous l'ai dit c'est la blessure originelle de séparation qui s'allume qui fait oh je suis pas sûre que je vais aller là je suis pas sûre ce que je vous propose est quelque chose d'accessible de facile de sécuritaire je vous propose vraiment quelque chose qui va nourrir votre coeur je vous amène des outils vraiment accessibles et très puissants coucou Francine ça fait tellement longtemps toi alors ça me fait plaisir que tu sois parmi nous donc on est en train lentement de quitter de s'en aller vers la fin du live donc je vous invite encore une fois à vous joindre à moi de venir là hey j'avais mon truc mon 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 ordi était ouvert à côté de moi puis là il y a plein de trucs qui rentrent il y a des gens qui s'inscrivent je vous dis bienvenue je vois pas les noms je vois juste des points bleus de nouveaux courriels avec des inscriptions je vous dis bienvenue bienvenue dans le programme Homme bienvenue dans cette belle communauté où nous allons nous accompagner le plus souvent possible pas une fois de temps en temps on rentre dans une période d'accompagnement tous les jours je vais aller sur la page du groupe Fermez Homme et je vais vous accompagner je vais vous faire des lives directement sur cette page là où on va parler de l'âme et de toutes les questions que vous aurez et les gens qui veulent continuer à me suivre sur la page de Quintessence je serai là aussi mais avec d'autres genres de sujets donc Éric me dit combien ça coûte le programme Homme 297 dollars pour 15 heures de formation qui vous appartient plus de 80 pages de documents que vous pouvez garder je l'ai mis au prix le plus accessible possible pour que les gens puissent se joindre à moi et que ça soit pas une question d'argent de dire je suis pas capable alors je l'ai mis le plus accessible possible donc joignez-vous à nous et on va faire ce chemin ensemble ça va être un voyage extraordinaire à la rencontre de votre âme donc je vois rapidement si j'ai oublié de vous dire quelque chose non alors c'est ça ce soir je vous ai parlé de ma grande passion je vous ai parlé de l'âme je vous invite à vous joindre à moi je vous souhaite une belle fin de soirée je vous souhaite une belle nuit parce que Lynn me dit je viens d'arriver ben écoute ma belle va voir en rediffusion en euros je suis pas bonne Valérie Michel mais si tu cliques sur le lien en haut c'est marqué le transfert en euros donc ça ça va être déjà plus facile Sophie t'arrives pas trop tard parce que c'est en rediffusion dans quelques secondes sur la page de Quête Essence merci ma belle Nathalie toi aussi merci Chantal je vous souhaite une belle fin de soirée je vous remercie de me suivre si nombreux je vous remercie de venir faire grandir la grande communauté de Quête Essence en santé parce que c'est vraiment pour moi important ça me tient à coeur de diffuser l'information de diffuser le message de créer le lien de créer un groupe des groupes pour qu'on puisse venir faire le voyage ensemble donc bienvenue à tous les nouveaux qui sont là il y en avait déjà beaucoup ce soir merci merci Christina et je vous dis pour ceux dans le programme âme à tout bientôt sur la page du programme âme et pour ceux de la page Quête Essence santé à tout bientôt vendredi soir pour mon rendez-vous qui est toujours là pour vous les mercredis et les vendredis alors je vous souhaite bonne nuit je vous souhaite bon après-midi c'est pour tous les européens il y a même des gens qui nous écoutent en Nouvelle-Calédonie dans les îles où il fait chaud donc je vous salue et je vous dis à tout bientôt tout le monde et je vous dis et je vous envoie une vague de gratitude de me permettre de vous partager mes passions de cette façon-là c'est pour moi un immense privilège à chaque fois c'est une grande confiance que vous m'accordez et je le reçois comme tel et j'en suis honorée alors je vous salue je vous dis à bientôt à la belle gang de Quête Essence on se voit vendredi pour un autre coucou sur Facebook et à tout bientôt à la grande gang de âmes qui grandit et qui grandit ça s'en vient alors on va faire un beau voyage ensemble je vous dis à bientôt sur le chemin de notre âme bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501